joliba morning news mesdames et messieurs bonjour bienvenue dans ces joliba morning le mouvement malibé joe a lancé ce samedi 9 octobre ses activités malibé joe qui signifie les malibas être bâti est un moment qui vise à aider les autorités du pays à rélever les défis actuels les leaders du mouvement affirme qu'ils veulent devenir des acteurs non des spectateurs écoutons les réactions au micro le haruna saliakone depuis plus d'une décennie notre pays traverse des situations très difficiles chers invités les maliens s'interrogent et se posent des questions quant à la direction qu'empruntera le bateau malie la boussole semble être déréglée depuis plusieurs années l'avenir s'avère plus complexe et difficile le passé sous suite peu d'enthousiasme bref les malis et les malins semblent être victimes d'illusions savement orchestré et organisé par les puissances étrangères en complicité avec certains fils de la nation cependant il arrive dans la vie de chaque nation où il ne restera que des choix se battre ou se soumettre hormis les choix du combat nous n'avons pas d'autre alternative d'où la raison de la création de ce mouvement dénommé mali bédio dont quelques objectifs majeurs est d'aider les autorités compétentes du pays à relever les défis qui se posent et s'imposent à la nation chers invités et rien que par audace et par volonté nous sommes convaincus que nous pouvons faire bouger les lignes le mouvement mali bédio n'est pas un mouvement de trop c'est vrai il ya beaucoup de mouvements mali mais on n'a pas les mêmes objectifs il ya certains ils créent le mouvement mais il n'est même pas d'activité le mouvement mali bédio est totalement différent pour le moment après le lancement nous comptons partir en profondeur du mali expliquer aux maliens de l'estirer comme de l'intérieur les objectifs du mouvement ensuite mener beaucoup d'activités notamment les activités en faveur de la stabilité de la paire la coordination des associations membres plateformes syndicats et ong du m5 rfp camso m5 rfp à animer un point de presse et samedi 9 octobre objectif soutenir la transition en vue de la prolonger malik diallo est au micro de notre reporter adam assanou la camso m5 rfp apporte son soutien inconditionnel et indéfectible au président de la république de la transition le colonel à simi goïta au premier ministre docteur chogel ou galamoyga et son gouvernement et les ailleurs à garder la terre haute et à rester droit dans leurs portes la camso m5 rfp les incite à redoubler de vigilance tout un état encore plus déterminé dans leur lutte juste et noble pour la défense de la nation et pour un mali refondé qui a déjà porté ses fruits en redonnant espoir dignité et fierté au peuple malien par ricochet aux peuples africains vous membres de la camso m5 rfp je vous demande d'être resté mobilisé de savoir exactement ce que nous voulons le lancement des activités du groupe siraba kounafouni a eu lieu ce matin au foyer des jeunes de sébénikoro objectif sensibiliser les usagers de la route sur les risques des accidents adam assanogo pour les reportages informer et sensibiliser les usagers de route sur les accidents et comment apporter les premiers soins aux victimes en cas de chocs tels sont entre autres les objectifs recherchés par le groupe siraba kounafouni nous organisons des journées de sensibilisation en partenariat avec la nazaire la protection civile la police et la direction nationale des transports afin de donner l'occasion aux uns et aux autres de connaître mieux les codes de la route les accidents de route ont diminué au niveau de la commune 2 3 et 4 du district de bamako courant le mois de septembre rassi siramadi damélé je peux affirmer avec une plus grande aisance que les activités les accidents de la circulation sont en baisse elles sont en baisse par rapport au mois précédent et surtout courant sur moi si là ça évolue un tout petit peu mais pour le mois de septembre il n'y a pas eu n'est ce pas de mort toutefois il invite les usagers de route à rouler avec plus de prudence et c'est pour éviter et diminuer encore davantage les accidents récurrents nous insistons toujours sur cette sensibilisation pour que les jeunes les usagers que tout le monde aille doucement que le respect mutuel n'est ce pas soit démis dans la circulation afin d'éviter également n'est ce pas les accidents de la situation pour rappel siraba kounafouni existe en format magazine mensuel son contenu vise toujours à sensibiliser les usagers sur les accidents de la route l'écrivait tanzanien abdoulorazak gourna elle est le réagi prix nobel de la littérature 2021 il devient ainsi le deuxième africain noir à recevoir cette distinction après ou les soya nka auteur des dix romans et de nouvelles abdoulorazak gourna vu à brighton en angleterre où il enseigne la littérature à l'université du kent après le nigérian volet soyanka en 1986 abdoulorazak gourna est le deuxième africain noir à décrocher la plus grande récompense de la littérature le prix nobel des littératures cette consécration de l'écrivain ne passe pas inaperçu dans son pays d'origine la tanzanie vous avez sans aucun doute rendu justice à votre profession votre victoire est celle de la tanzanie et de l'afrique a posté le porte parole du gouvernement tanzanien sur twitter né en 1948 sur l'île des anzibars abdoulorazak gourna est arrivé au royaume uni en tant que réfugié à la fin des années 1960 alors ce qu'il n'avait que 18 ans il fait des études d'anglais avant de devenir professeur de littérature il vient d'ailleurs de prendre sa retraite les écrits d'abdoulorazak gourna évoque en général le quotidien des africains et surtout la vie des réfugiés qu'il connaît mieux pour l'avoir vécu cependant abdoulorazak gourna devient le cinquième africain à recevoir le graal littéraire après olé soyanka l'égyptien nagib mafouz 1988 les sud africains nadine gordmer 1991 et john maxwell codici en 2003 parmi les 118 lauréats en littérature depuis la création des prix 95 soit plus de 80 % sont des européens et des nord américains selon le média le monde tandis que la france à elle seule c'est vu décerner 13% des prix ils sont 102 hommes au palmarès pour 16 femmes suivons à présent l'actualité internationale avec fanta djara après le décès d'un enfant de trois ans l'ici octobre dernier qui a été contaminé par le virus ebola et cinq mois après la fin officielle de la douzième épidémie de la maladie dans le pays les habitants de la ville de béni craignent une nouvelle propagation du virus qui a été identifié pour la première fois en 1976 en rdc ex zahir golbert mawa préfet de l'école béni international school sûrement une crainte doit exister parce que on savait or depuis lors que ebola a disparu on ne pouvait plus penser que cela pouvait encore surgir c'est pourquoi j'exprime ma crainte bien sûr anguille a coulé se prononce même il est nous avons eu quand même un grand nombre de morts c'est la raison c'est la raison pour laquelle j'ai la crainte encore de cette apparition des morts il y avait au moins ma soeur qui avait perdu la vie avec cette maladie là c'est la raison pour laquelle moi aussi j'avais eu quand même quoi les vaccins et je suis parmi cela qu'il était tendré de sensibiliser les gens par rapport à la prophylaxie de ces maladies là le cas concerne un enfant de trois ans de sexe masculin hospitalisé et décédé en date du 6 octobre précise-t-il un prélèvement effectué sur l'enfant a été envoyé pour analyse à goma chef lieu de la province et s'est réélévé positif au virus ebola depuis mai la rdc avait déclaré la fonte de sa douzième épidémie d'ebola durant laquelle 12 cas avaient été enregistrés avec six décès et des centaines de personnes vaccinées la maladie avait fait réapparition en février dans une zone du nord qui vous frappait entre août 2018 et juin 2020 par la plus forte poussée de fièvre hémorragique ebola dans toute l'histoire de la rdc emmanuel macron et robert banditaire ont lancé samedi un vibrant appel à l'abolition universelle de la peine de mort le chef de l'état annonçant une rencontre au plus haut niveau depuis 2022 pour convaincre les pays qui l'appliquent encore la peine de mort est vouée à disparaître dans le monde car elle est une honte pour l'humanité à affirmer robert banditaire l'ancien garde des sceaux qui avait fait adopter l'abolition il ya juste 40 ans le 9 octobre 1981 vive l'abolition universelle a-t-il conclu d'une voix du stintor qui a résonné sous la coupole du panthéon où était célébré l'anniversaire d'une loi et a marqué la france et la présidence de françois mitterrand l'ancien avocat et garde des sceaux âgés de 93 ans a été longuement applaudi par les quelques 200 invités avant qu'emmanuel macron ne lui réponde saliant sa passion en rien altéré par le temps et sa capacité d'indication un combat de résistance car en france comme en europe des voix que l'on croyait étouffé ressortent des tréfonds de l'histoire pour rappeler au rétablissement de la peine capitale 83 c'est le nombre certainement sous-évalué d'exécutions qui ont été perpétrés dans le monde en 2020 483 meurtres d'état administrés par 33 régimes politiques qui ont pour la plupart en commun un goût partagé pour le despotisme le rejet de l'universalité des droits de l'homme mais pas uniquement et vous l'avez rappelé la révolution que vous avez porté s'est ancrée dans la vie de la nation française sans qu'une augmente comme le président alors que vos opposants la criminalité s'inglate à souligner le chef de l'état puis lors de la prochaine assemblée générale de l'onu la france avec ses partenaires de l'union européenne mobilisera autour d'une résolution pour que chaque année les états n'ayant pas aboli la peine de mort communique à l'onu le nombre de condamnations prononcées et le nombre d'exécutions pratiquées a-t-il ajouté 17 français dont une femme sont toujours condamnés à mort à l'étranger et actuellement de tenue dans six états une en algérie et en chine et aux états unis et en indonésie 11 en irak et deux au maroc selon ensemble contre la peine de mort le nombre d'afghans qui tentent de traverser la frontière vers l'iran a grimpé depuis l'arrivée des talibans au pouvoir il ya presque six mois mais peu d'entre eux arrivent à passer il ya encore quelques mois entre 1000 et 2000 personnes se présentaient chaque mois à la frontière de la province des nimros il serait désormais entre 3000 et 4000 chaque jour selon un commandant taliban mohamed nasim migrants afghan tentent d'aller illégalement en ira écoutons ses propos c'est notre troisième tentative de sauter par dessus le mur de la frontière mais nous ne pouvons pas faire plus de 100 mètres les gardes iraniens nous ramène en afghanistan nous y allons et nous sautons au dessus du mur il ya deux nuits ils ont tiré un de mes amis est mort un autre a été blessé et aujourd'hui nous sommes ici nous sommes revenus hier soir mais ils nous ont attrapé côté iranien ils nous ont frappé ils nous ont eu le dessus les commerçants et les personnes titulaires de visa de ce jour ainsi que ceux qui ont un visa pour se faire soigner ne sont pas empêchés par les forces iraniennes a-t-il déclaré ajoutant qu'environ 500 à 600 personnes étaient autorisées à traverser chaque jour pour ceux sans papiers qui tentent de traverser l'expérience peut être déchirante les soldats iranien ont pris notre argent ils nous ont frappé ils nous ont déchiré nos mains a-t-il dit mohamed nasim a déclaré qu'il avait été contre carré à trois reprises après avoir tenté d'escalader le mur frontalier deux nuits plus tôt il a déclaré que les gardes frontières iraniens avaient ouvert le feu et tué deux personnes qui tentaient de traverser dont un de ses amis cela n'a pas empêché de revenir la nuit suivante pour se retrouver capturé et battu alors que les gardes lui demandait pourquoi ils tentaient de traverser sans papiers il a dit qu'il avait répondu si vous voyez la pauvreté la faim et la misère de notre nation alors vous iriez aussi de l'autre côté de la frontière nous n'avons pas d'autres solutions les iraquiens choisissent de ne pas voter pour un nouveau parlement après avoir perdu tout espoir de changement deux ans après la vague de manifestations anti gouvernementale qui a balayé ce pays ravagé par la guerre l'élection se tient un an plus tôt que prévu dans une rare concession du gouvernement au mouvement de protestation minée par la jeunesse du pays en 2019 contre une classe politique largement blâmée pour les postes de vingt le chômage et l'effritement des services publics je ne pense pas qu'une élection sera libre et honnête et je ne pense pas qu'un irakien honorable puisse être candidat parmi ces groupes parce qu'ils sont tous des ratés et n'aiment pas leur pays ou ils ne sont pas loyaux au contraire ils veulent le trahir un forgeron de la place se prononce nous allons tous participer à cette élection nous demandons à dieu de nous donner de la chance nous ne devons pas élire un bloc électoral ou une entité politique mais nous devons voter pour l'irak nous espérons que cette élection sera juste et que le bien de la sécurité prévaudront Nadia Awas vendeuse de pain s'exprime il est préférable qu'ils votent car il serait regrettable que les gens ne se rendent pas aux urnes les gagnants sont connus d'avance de l'élection n'est rien d'autre qu'un processus de route plus de 3240 candidats sont en lice l'élection des 329 députés se fera selon une nouvelle loi électorale qui instaure un scrutin innominale et augmente le nombre de circonscriptions dans leur écrasante majorité les militants de la contestation ont décidé de boycotter les élections ces derniers mois des dizaines d'entre eux ont été victimes d'enlèvement d'assassinat ou de tentatives d'assassinat imputés à des groupes armés pro iran à l'issue du vote ce sont les mêmes parties qui vont conserver leur emprise estime des analystes mesdames et messieurs c'est tout pour cette joliba morning merci de l'avoir suivi excellente semaine à toutes et à tous joliba morning news